Ah du coup là tu mets quoi de beau dessus là ? Du bon cheddar fermé ! Aïe 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 ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, et les amis je suis à Tours ! Puisque oui vous le savez, tous les ans à cette période de l'année, je me balade à travers la France à la rencontre de ceux qui ont participé à la Coupe de France du Burger qui revient cette année. Les inscriptions ouvrent dans quelques jours. Et là si je suis à Tours, c'est pour aller retrouver Amélie et Charles. Eux c'est un couple, ils ont chacun leur resto, mais les deux ont déjà candidaté et participé à la Coupe de France du Burger mais chacun pour leur peau, pas ensemble. Ils ont déjà été adversaires. Ah ouais c'est ambiance Halloween là ! Alors Amélie, bonjour ! Oh là là c'est qui ? Charles ce n'est pas lui. Edouard ! Non ça c'est Edouard, et Charles c'est lui ! Ça fait plaisir de vous voir, je suis venu vous voir dans le cadre de ma petite balade à la rencontre des anciens et futurs participants de la Coupe de France du Burger. Et alors vous, vous avez un parcours atypique parce que toi ici Amélie, à la base, c'était ton resto à toi et Charles il n'avait rien à voir avec la restauration. Rien du tout ! Toi par contre, tu as toujours baigné dans la gastronomie. J'ai fait du luxe, j'ai fait du routier, en plus de l'école hôtelière bien sûr. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout. Je suis une touche à tout de la restauration, j'aime bien. Et un jour tu as dit je vais ouvrir un restaurant de burger. Pas que de burger d'ailleurs à la base. Pas que de burger, de sandwich à la base, sandwich un peu atypique, on faisait des sandwichs plats du jour. Donc ça allait du risotto crevette ou rouguille saucisse dans un sandwich. Et en fait, quelques burgers à la carte et au final, la Coupe de France a fait qu'on a un peu arrêté certains produits pour se spécialiser vraiment que dans le burger. Parce que tout le monde venait pour le burger quand ils ont vu que vous étiez monté à Paris et tout ça. Et alors Charles, il faisait quoi pendant ce temps-là ? Plutôt dans l'événement ciel et qui réagisse le spectacle. Ah oui, donc pas du tout dans la restauration ? Pas du tout et en plus, j'ai jamais pris goût tant qu'elle m'en parlait, c'était pas un truc passionnant pour moi. Ah ouais, tu disais, moi ton métier, jamais je le ferai. Et alors comment tu te retrouvais dans l'histoire ? Je me suis retrouvé là parce qu'elle a eu besoin d'aide. Il y avait tellement de monde qu'il fallait bosser. Donc je l'ai rejoint pour la soulager à la base pendant trois mois et puis ça va faire cinq ans que je suis là. J'ai arrêté ton taf. J'ai arrêté mon taf et je suis à 100% dans le bistrot et c'est une grande éclate avec les clients. Ah c'est génial ! Et surtout que comme ça se passe bien, toi t'es partie ouvrir un autre resto, juste en face ? Juste en face, c'est ça. On a ouvert un bouillon il y a un an, tout juste. J'adore votre histoire. Franchement, tu as transmis. Et les deux, vous vous êtes présentés à la Coupe de France du Burger plusieurs fois, chacun de votre côté avec une recette différente. C'est ça, ça fait six ans qu'on y participe. La première année, j'étais toute seule parce que forcément j'étais encore toute seule au restaurant. Donc c'était un pari qu'on avait fait tous les deux. Et après, quand il m'a rejoint, j'ai dit écoute mon coco, maintenant on y va, c'est à deux, c'est pas tout seul. Et puis maintenant, on est en compète, mais on se titille aussi en cuisine quand on prépare les recettes. C'est génial ! Alors du coup, la question plus perso, à la maison, qui cuisine ? Moi. C'est pas parce que maintenant tu touches au truc qu'à la maison tu fais... Effectivement, à la maison, moi je vais rester sur les nouilles et voilà, j'en brondouille. C'est très bien, c'est vite fait et on n'en parle plus. Les enfants sont contents. Bah oui, je goûte tout ce que je cherche au client. Ah bah oui, il est déjà en train de manger lui ! C'est vrai, dès qu'il est en cuisine, il mange ? C'est impossible, il ne peut pas se retenir. À chaque fois qu'il ouvre la salle à l'aide, il faut toujours qu'il pique un truc dedans. Moi je dis c'est bon signe parce qu'à chaque fois que je le dis, j'aime manger dans les restos où le chef mange aussi. Quand il mange autre chose, c'est suspect. J'ai dit tout ça tout le temps, je le radote, mais c'est vraiment un signe de qualité. Alors, ah ouais, vous faites le pain vous-même. Donc tous les pains sont fabriqués le matin, donc là on va être sur une foistra blésienne, un pain très très local. Très local, la foistra blésienne. Ah, vous avez différents sortes de pains ? Effectivement, donc la foistra blésienne, les pains en charbon végétal, puis après les bonnes classiques. Il n'ose pas le dire, mais c'est lui maintenant qui gère toutes les recettes du pain, je lui ai donné les bases. Et en fait, il s'est passionné pour ça, et là maintenant, il est autodidacte sur toutes les créations de pains. Et on devrait en sortir normalement un nouveau, spécialement pour la Coupe de France, mais qui sera au final sûrement à la carte. Eh bah dis donc ! Eh, ça fait beaucoup de révélations pour toi en peu de temps, hein ! Non, non, effectivement, quand je dis que j'ai pris goût au métier, j'ai vraiment pris goût au métier. Et dans quel âge ça ? 43 ans. 43 ans, comme quoi tu vois, même après 40 ans, on peut avoir une nouvelle vie, des nouvelles passions. Et se renouveler, hein ! On est complètement d'accord. Alors là, tu me fais un burger du coin, c'est ça ? Un burger, on est vraiment dans le local. Donc c'est un burger qu'on appelle le Thuron. Le Thuron, ce sont les habitants de Tours. Donc là, je suis sur du chèvre frais, assaisonné. Donc chèvre frais, clairement, on est sur un produit de Sainte-Mort, le Touarens. Ah, le Sainte-Mort ! Bah oui ! On est à 15 km au sud de Tours, Sainte-Catherine-de-Fierbois pour notre fournisseur. Au salon de l'agriculture en 2022, médaille d'or. D'accord. Sur son chèvre cendré. Encore une spécialité de Tours, on est sur des rillons. Ah, les rillons ! Et franchement, on ne peut pas venir à Tours sans manger de rillons, je crois. Et donc les rillons, on est pareil, c'est un produit qu'on fabrique nous-mêmes. C'est quoi les rillons, pour ceux qui ne savent pas ? Alors on est sur de la poitrine fumée qui cuit dans un bain de hindou pendant des heures et des heures. D'accord. Voilà. Un truc light. C'est light. C'est le fameux Saint-Maur de Touraine. Ah ouais. Médaille d'or 2022 au sein de l'agriculture, j'insiste. Compoté d'oignon. Petite compotée d'oignon sur le steak. Saint-Maur. Ah ouais, c'est bien garni là. Attends, mais trois rondelles là. Et donc là, on est clairement poste sur un fromage à faire fondre. Je le réchauffe seulement. Ah oui, là le but, ce n'est pas qu'il coule. C'est bien ça. Il va rester comme ça. C'est ça que j'aime dans le burger ou même dans d'autres sandwiches. C'est qu'on voyage en France ou dans le monde et on peut mettre les spécialités des produits du coin à l'intérieur. Oui, complètement. C'est super intéressant. Et puis pour ne serait-ce que les touristes qui visitent Tours, leur proposer un burger avec des produits locaux, c'est super enrichissant pour eux. Ah ouais. Coup de pression pour Charles. Parce que comme je veux manger un autre burger après, j'ai dit on va partager ce burger avec Amélie. Donc ta femme va pouvoir juger ton talent. Bon, en même temps, tu connais déjà. Je connais déjà, mais ça permet de voir en fait si la recette, elle est bien maintenue. Oh là là. Bon, bah fais-toi plaisir Amélie. Fille de la recette. C'est vrai ? Ça va. Tu respires ? Je suis sûr, même meilleur, elle ne veut pas le dire. C'est meilleur que quand elle m'a appris. On le garde. On le garde. Ah la beauté. Regardez, mais c'est vraiment magnifique là. Et le rayon, ça porte vraiment un truc. Ah ce petit goût en plus là, avec le Sainte-Mort. Le pain est super bon. Alors la pain maison, et bravo monsieur le boulanger. Oh, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Bon, bah écoute, belle découverte, belle rencontre. Et les amis, j'espère qu'on se retrouve à Paris au printemps. On l'espère aussi. On va tout faire. Et d'ici là, potassez bien sur votre burger. Pas de problème. Eh ouais. À la prochaine. Salut. Ciao. A bientôt. Bon, il ne fait pas beau à Tours aujourd'hui. Avant de reprendre mon train, je vais en profiter pour aller retrouver mon ami Gilles, un restaurateur. C'est un restaurateur franchement qui déchire à Tours. Il m'avait été présenté à l'époque par le tatoué toqué. Il est là, celui-ci. Comment tu vas ? Et Gilles, lui, je vous dis, moi je l'appelle le liker fou. Sur Instagram, toutes les stories, il envoie un emoji. Ah oui, il faut bien. Ah ouais, franchement. Si on ne like pas les amis. Ah ouais, franchement, si tous les amis étaient comme toi, franchement, je cartonnerais sur Instagram. Ah bah, ça viendra, ça viendra. Un Coca Zéro ? Ah, tu connais ! Bon, là, il s'est arrêté de pleuvoir, donc on va faire quand même une petite marche avec Gilles, quand même, qui est en cuisine du matin au soir et du soir au matin. Et il faut te dégourdir un peu les jambes. Ah, il faut, il faut, il faut. Ah oui. Il est quelle heure, là, Gilles ? Il est 5h30. 5h30, tu veux déjà passer à l'apéro ? Ah, c'est apéro frites. Apéro frites ? Apéro frites. Tu as des bonnes frites ici ? Ah ouais, là, juste là, 3 frites. 3 frites ? Il veut faire un apéro frites, c'est normal ? Bah, ouais. Du coup, c'est... 17h30, c'est bon. Je peux vous filmer ? Ouais, si tu veux. Du coup, c'est quoi, 3 frites ? C'est des frites garnies, donc des frites, du fromage, de la viande... Ah, on peut customiser comme on veut, ou c'est ça ? Je peux faire un peu ce que tu veux, après. Tu viens souvent là ? Je suis à côté. Tu veux quoi ? Tu veux une grande ou une moyenne ? Tu veux quoi ? Bah, toi, t'as faim ? Bah non, moi, je mange moyen, moi. Ouais, moyenne, moyenne. Tu manges après, hein ? Ouais, moyenne. Je mange chez toi, après. Non, bah, deux petites, alors. Alors, deux petites, vas-y. Deux petites, mais ce que tu veux, dessus. Ah, du coup, là, tu mets quoi de beau dessus, là ? Du bon cheddar fermé. Aïe, 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 aïe. Oh là là, et toi ? Ça, c'est le poulet mariné. Magnifique. Eh, t'es sûr que c'est l'apéro, ça, Gilles ? Ouais, c'est l'apéro. Ah, bah, dis donc. C'est une petite, hein, c'est ça. C'est une petite, ouais. Ah, ça, c'est la petite. Elle est badass pour une petite, hein ? Bah, il ne faut pas que tu aies faim, après. Ah, ouais, et donc cheddar fermé, et dessus, c'est ? Un petit locher de porc. Eh, bah, bon appétit, bon apéro, Gilles Lou. Ouais, bon apéro. Ah, là, là, c'est celle-là, avec le cheddar fermé et le porc effiloché, là. Attends, on va d'abord taper là-dedans, là. Bon, eh. Eh, franchement, c'est... C'est un petit locher de porc. Ouais. Elle effilochée de porc, elle est terrible, hein. C'est une relation avec le poulet très bien, ça. T'as déjà goûté ? Ouais. Non. Avec le fromage, là, le cheddar fermier, c'est de toute beauté, les amis. Et dire que dans une demi-heure, on se remet à table ? Ouais. Bon, bah, Gilles, les chauffements, c'est bien passé. Voilà, nickel. On est prêts pour aller manger ? Ouais, Florian, elle a mangé les deux barquettes. Non, non, on a mangé une chacun. Eh, bravo, les gars. Bon, je pense que c'est cool, hein. Ils sont tout jeunes. Ils ont fait le lycée hôtelier. C'est leur premier projet. Trois frites. On est rue quoi, ici ? Rue du Commerce. Rue du Commerce, voilà, à Tours. Là, on retourne au resto de Gilles, qui s'appelle Les Jans Heureux. Mais il a aussi, j'avais fait une vidéo là-bas, souvenez-vous. Et la trate, ici, c'est des pizzas à la Romana. Des pizzas à la part, comme ça, je vous renvoie sur la vidéo de l'époque. C'était magnifique. Mais bon, là, comme tu m'as fait manger des frites avant... C'est clair, ça cale un peu, là. Mais là, t'en emportera pour le retour. On verra. Non, on va voir là maintenant. On va voir maintenant, ok. Bon, d'accord. Bon, l'année de retour aux Jans Heureux, le restaurant, il est où ? Il est super. De Gilles. Et là, il est 18h, du coup. On a pris l'apéro, maintenant, c'est le service qui va commencer à se préparer. Ouais, on va préparer ça. Allez. Il veut encore me nourrir. Il faut bien, avant de reprendre le train. La dernière fois, j'étais venu, et comme j'étais encore dans un grand périple, j'avais mangé juste les desserts, c'est ça ? On va faire le total, là. Oh là là ! C'est quoi, ça ? Des gnocchis ? Des gnocchis au Moringa. Au Moringa ? Ouais. C'est quoi ? Moringa, c'est une plante du Moyen-Orient. D'accord. Un petit peu l'arbre de vie, où on récupère les feuilles, on les fait sécher. Ça vient un petit peu entre l'oseille et l'épinard. Comment tu découvres toutes ces plantes, tous ces trucs ? Parce que tout le monde ne connaît pas. Ouais, c'est mes voyages, ma vie d'avant. Donc, ma vie d'avant m'a permis de voyager. Et du coup, c'est une petite émulsion, là ? T'as une petite émulsion au thé. Ok. Et en dessous, t'as un petit coulis de concombre-pomme, avec un petit mélange concombre-pomme. Super travaillé. Moi qui suis fan de gnocchi, j'ai hâte de goûter cela. Avec Gilles, il y a vraiment de quoi faire. Des bouchées parfaites, là. Tout est tellement travaillé, là. Regardez cette petite émulsion. Allez, go ! C'est vraiment surprenant. Parce que c'est vraiment plein de fraîcheur. Ce n'est pas du tout de cette façon. On est habitué à manger des gnocchis habituellement. Et c'est vrai que Gilles est vraiment comme ça, là. Il marie des saveurs et des textures à sa façon. Il fait des alliances auxquelles personne d'autre que lui n'aurait pensé, quoi. Un petit bouillon super frais, là. Le gnocchi en lui-même est parfait. Après le succès de ces gnocchis, il revient. Donc, tentacule de poulpe cuit assez longtemps. Dans un petit bouillon. Après, on l'a mis dans une tempura. On l'a frie pour faire un petit peu street food, version un peu gastro. Avec une petite salade de salicorne. Là, c'est encore la fin de saison. Avec grenade et petites pommes dedans. Et on a une petite mayo fumée. Et avec un coulis d'herbe et une petite crème de balsamique. Eh bien, dis donc, tout en programme. Oui, tu as essayé. Ça marche pas mal. C'est sympa. C'est une autre façon de manger le poulpe. Il ne peut rien faire comme tout le monde. Il fait tout à sa façon. C'est le but. C'est le but d'un restaurateur. Il fait à notre façon. Et puis après, ça plaît. Si ça plaît, ton mieux. Ça ne plaît pas. On recommence autre chose. Ah, mais on sait que tu ne fais pas n'importe quoi. J'essaye déjà que ça me plaise à moi. Déjà, c'est le premier pute. J'adore le tempura de poulpe, là. Caché sous la petite salade. J'ai envie. Je ne sais pas comment ça se mange, mais j'ai envie de l'attaquer directement comme ça. C'est magnifique. Alors, attends, bouchée parfaite avec tout ça. Ah, la saisonnement est dingue. Ça, c'est vraiment très, très, très bon. Bon, si vous venez, vous aurez peut-être d'autres choses parce que là, il va switcher en carte d'hiver. Un petit quasi de beau. Oh, ça, ça a l'air beau, ça. Là, on t'a fait un petit quasi de beau. Dans l'idée de ce que je mangeais dans les bistrots à Paris, qui était l'escalope dijonèse, qui est l'escalope avec des frites et une sauce moutarde. Donc là, on a fait la même chose avec un quasi de beau qu'on a légèrement pané, qu'on a créé à vaste température. Et puis à côté, on t'a fait des petites pommes de terre confites avec un farci à la truffe et puis une petite sauce moutarde revisité. Et là, ça ne rigole pas. Ça a l'air trop bon. Regardez, là, c'est pané. On tremble dans la sauce, là, bien comme il faut. Et on attaque. La viande est super tendre, la panure super fine. Le combo entre les deux mains, quasi de beau à la dijonèse. Il y a un vrai niveau, une vraie originalité au niveau de tous les plats. Il arrive avec les desserts. Là, on t'a fait un dessert qui n'existe pas sur notre carte. On t'a fait un petit nuage de chocolat biscuité aux algues. Oh ouais ? Avec un insert fruit des bois. Ok. Donc en fait, t'as une petite glace, alors une petite baie juste revenue au balsamique et une petite glace miel spiruline. D'accord. Ah ouais, la spiruline. La spiruline. Tu vas voir, tu vas voir tout ça. Et celle-là, on va te l'assaisonner avec un petit coulis de fruits rouge à l'huile fumée. Vas-y. Yeah. Quand je vous dis qu'il ne peut rien faire comme tout le monde, ça, c'est un vrai dessert. Ça, c'est une churi avec chocolat et le dessert en deux assiettes. À chaque fois, c'est des combos inédits. Franchement, je me répète, mais c'est une vraie bonne table et un vrai bon chef. Hé, chef ! Ça a été ? C'était trop bien ! Nickel. Hé, franchement, tu m'as fait kiffer, bravo. Oh ouais, sympa. J'étais venu à Tours pour faire une vidéo dans un resto et comme d'habitude, je me suis fait embrigader. J'ai fini dans un traquenard, mais si tous les traquenards étaient comme ça, la vie serait belle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. A très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus, tcho ! On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ?